Coucou tout le monde et bienvenue dans ce jour numéro 13 de notre calendrier de l'Avent. Pour la carte d'aujourd'hui j'ai sélectionné deux papiers, un avec ce fond vert et des petits sapins et l'autre avec tout un tas de petites baies d'hiver. Et je ferai remarquer que pour une fois il n'y a pas de bleu. Pour couper ces papiers j'utilise un daï qui fait un joli cadre avec des fausses coutures et qui donc nous donne, alors là j'enlève, ce qui n'a rien à voir, ça ce sont les chutes et voilà ce qu'on obtient avec ce daï, on a le cadre et on a la carte à l'intérieur. J'avoue qu'au début où j'ai commencé cette réalisation je me suis dit bon je vais faire cette carte point final. Et vous allez voir qu'après forcément on a des chutes des deux papiers et je me suis dit mais après tout pourquoi s'embêter, enfin pourquoi s'embêter, pourquoi se limiter à ne créer qu'une carte puisque ce daï nous donne la possibilité assez rapidement d'en créer deux en utilisant le cadre pour l'une et pour, enfin bref vous avez compris le principe. Vous connaissez mon amour pour les daï alphabets et notamment pour ce très joli alphabet qui fait non seulement la lettre à l'intérieur, alors c'est pas celui-là, on va le voir un peu plus tard, donc qui fait non seulement la lettre à l'intérieur mais aussi le petit extérieur et c'est comme ça qu'on va créer deux cartes en fait. Comme on a un papier aux couleurs traditionnelles de Noël à savoir rouge et vert, j'ai hésité entre des papiers verts, des papiers rouges pour faire les alphabets et j'ai finalement opté pour du papier rouge. J'aurais pu utiliser comme je le fais quelques fois du papier blanc et le mettre en couleur avec les feutres à alcool, ça aurait tout à fait pu se faire, mais j'avais toutes ces chutes de papier de couleur sur mon bureau donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en passer encore un petit peu. Je vais découper le mot HO trois fois pour faire bien sûr le fameux HO HO HO. Et comme je le disais avec cet alphabet, on a non seulement la lettre pleine mais on a également le tour. Donc j'ai gardé tous les petits éléments et notamment les intérieurs des hauts parce que c'était plus joli je trouvais avec l'intérieur également. On aurait pu imaginer de ne mettre que le cercle extérieur, enfin le cercle, la forme arrondie extérieure, mais je trouvais que c'était vraiment plus joli avec tous les petits morceaux et visiblement il y en a un qui a fini dans ma petite poubelle un peu rapidement mais tout va bien, je l'ai retrouvé. Alors bien sûr je ne vais pas me contenter de ces mots, quand bien même ça aurait déjà pu faire une carte très très sympa. J'avais envie d'utiliser une planche de zampons Clearly Besotted que j'ai depuis très longtemps et que j'ai vraiment trop peu utilisé. Je crois que pas mal des petits Père Noël étaient neufs en fait. Donc honte à moi, mais vous voyez je l'ai gardé et je finis par l'utiliser. Comme quoi rien n'est jamais perdu. J'utilise de l'encre Memento parce que je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. On passe très très vite sur la mise en couleur parce que c'est toujours le même principe, toujours les mêmes couleurs depuis ce début de série de cartes. Donc là je crois qu'on peut vraiment se passer de ce moment. Par contre me voir découper pendant de longues minutes le long du petit trait noir en faisant attention de ne pas mordre, c'est très intéressant non ? Non pas du tout ? Bon bah on passe aussi alors ! Pour la deuxième carte, j'ai utilisé ces petits tampons Lone Phone. Eux je m'en suis déjà servi pas mal, mais je ne m'en lasse pas. Je les trouve très mignons, ces petits oiseaux avec leurs écharpes et autres bonnets. Et je vais en faire quelques-uns pour ajouter sur ma petite carte. J'avoue que j'ai oublié de leur remettre des petites pattes. J'ai la carte sous les yeux là et je me dis que quand même il va falloir que je fasse quelque chose et que je leur remette des petites pattes parce qu'elles sont tellement fines que je ne les ai pas découpées. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils doivent en être privés. Donc avec un petit feutre fin, je vais leur ajouter les petites pattes et faire en sorte de corriger tout ça. Alors ok on passe les moments mis en couleur, découpage et tout ça, mais je fais un petit rappel, on n'oublie pas le petit trait de feutre noir tout le tour pour cacher les vilaines tranches blanches. Il y avait longtemps. On voit sur les mises en place que j'ai faites pour voir un petit peu ce que ça va donner que les motifs ne ressortent pas suffisamment, notamment celles des poussins. J'utilise donc le même cadre que tout à l'heure, mon papier calque et je vais découper un cadre. Alors cette fois-ci ce n'est pas le cadre qui m'intéresse, mais le rectangle que je vais placer entre mes lettres et mes personnages et puis le fond avec les petites baies de toutes les couleurs. On avait déjà utilisé cette astuce dans une des cartes de cette année et je trouve que c'est quand même vraiment bien pour continuer à bien profiter du papier que l'on a choisi et que l'on trouve beau, mais faire en sorte aussi que ce qu'on met dessus ressorte. Sinon tout se noie, c'est illisible, enfin c'est vraiment pas agréable. Je vais profiter de la transparence de mon papier calque pour coller mes petites lettres en utilisant la grille qui est sur ma plaque de verre, donc c'est bien pratique aussi. Pour coller les lettres, j'utilise ma colle classique à pointe fine de chez Ryer et ensuite pour coller ce fond avec le papier calque sur le papier à motif, c'est laborieux, je vais utiliser la même colle en me mettant encore derrière tous les petits motifs que je vais rajouter, de cette manière on ne verra pas un seul point de colle derrière le papier calque et comme mon calque est relativement épais, il ne va pas gondoler, on ne va pas avoir l'impression qu'il est mal collé, donc c'est vraiment très bien. Je fais en sorte, donc je colle d'abord celui du bas, ensuite celui du haut et il ne me reste plus qu'à caler celui du milieu en respectant un intervalle équivalent en haut et en bas donc comme ça c'est beaucoup plus simple parce que si j'avais fait par exemple en haut, au milieu, en bas j'étais quasiment sûre de faire un décalage tandis que là, en m'aidant des uns et des autres c'était beaucoup plus facile. La seconde carte, pas de transparence alors pour mettre toutes les chances de mon côté j'ai collé un petit morceau de papier et puis une bande d'adhésif pour me permettre de m'aligner en fait avec le papier rouge ce que j'ai matérialisé c'est le centre parce qu'on se demande pourquoi j'ai utilisé ce papier rouge parce qu'il matérialise donc le centre j'ai pu coller mon premier mot et ensuite les autres je les ai mis tout simplement en m'aidant de celui qui est au milieu cette fois-ci j'ai commencé par celui du milieu il ne me reste plus qu'à coller toutes mes petites lettres autour juste en faisant correspondre en plus là je mets du motif du fond du papier donc ça a été relativement simple j'ajoute les petits pères noël alors comme la lettre forcément crée une petite épaisseur j'avais peur que ça fasse un décalage surtout si j'envoie ces cartes quelques fois elles sont un peu abîmées donc j'ai préféré rajouter en utilisant ma chute de papier une petite épaisseur du côté du père noël qui ne recouvre pas la lettre de cette manière je suis sûre que tout est au même niveau sur mon bureau j'avais un petit flocon blanc qui se promenait je me suis dit qu'il n'allait pas se promener bien longtemps que j'allais l'utiliser sur cette carte en plus ça permet parce qu'il y a les lettres rouges le fond vert bon ça permet d'amener un peu de luminosité alors bien sûr je ne vais pas laisser ce flocon tout seul je vais en découper d'autres dans une chute de papier comme je suis dans une période où j'utilise du papier brillant et qu'il en restait aussi sur mon bureau et bien j'ai découpé également des flocons argentés j'ai découpé des bases de cartes dans du papier blanc c'est mon papier DCP 250 grammes comme dans 99% des cas par contre comme j'ai découpé des cartes A4 enfin des demi A4 pliés en deux et que mon daïe n'est pas français il va falloir que je recoupe un petit peu de papier dans le bas et devinez quoi ? cette carte, sa carte sont terminées merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation merci à vous d'être toujours au rendez-vous et toujours aussi adorables avec moi je vous souhaite une très belle journée et d'ici à ce qu'on se retrouve la prochaine fois créez et partagez autour de vous gros bisous, bye bye merci à vous